Et bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de la série sur le jeu Valentino Rossi The Game Donc le jeu de moto créé en collaboration avec le champion de MotoGP Valentino Rossi Il se compose de trois divisions, donc MotoGP 3, MotoGP 2 et MotoGP où il y a donc Valentino Rossi etc. Et donc le but au début du jeu, nous intégrons l'académie de Valentino Rossi avec des épreuves chez lui dans son ranch où il y a une piste de motocross on va dire Et le but ultime est donc d'intégrer, de devenir champion du monde de MotoGP Donc j'ai fait les deux premières divisions, donc j'ai été sacré champion du monde MotoGP 3, champion du monde MotoGP 2 Et je suis maintenant sur le championnat du monde MotoGP avec Valentino Rossi Et je suis d'ailleurs dans la même équipe que Valentino Rossi J'ai signé dans la même équipe que lui Donc nous sommes au GP de Losai au Qatar, donc la première branche de ce championnat Donc le but ultime est évidemment de remporter ce championnat, donc le jeu est vraiment pas mal, moi j'aime bien J'aime bien tout ce qui est moto, etc. Donc c'est vraiment un plaisir de jouer à ce jeu Donc nous avons un way down, donc pour venir en arrière, donc c'est vrai que j'utilise souvent à chaque fois que je chute Je joue évidemment en mode facile, puisque bon, je suis pas trop, on va dire Enfin je suis pas non plus un professionnel du pilotage et tout Donc ça va être délicat, donc on est en week-end courant il me semble Donc il n'y a que 3 tours On n'a pas les séances d'essai, de qualification, etc. Parce que sinon, bah, les vidéos duraient trop longtemps Donc j'espère que vous allez bien Donc vous avez vu sur la chaîne que j'ai fait mon retour, ça y est, donc avec 3 vidéos par semaine Donc je ferai une vidéo en détail pour vous expliquer un peu les programmes, etc. Je suis encore en train de travailler sur un nouveau site J'ai trouvé un site, donc ça fait quelques likes par moment Donc ça doit venir un peu de mon logiciel ou je sais pas trop Donc je reviens Donc je change, oui, donc je vais faire un nouveau site Donc un peu plus ergonomique, un peu plus facile d'utilisation Je retourne chez Wix Où j'avais fait le premier site Mais qui n'était pas trop, enfin il me collait pas trop je pense Donc là je vais faire un autre site plus simple Donc je fais des bêtises Plus simple d'utilisation Ah là 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 ça va être la 4 Donc on va quand même essayer de se concentrer un minimum Quand même Ce serait cool Parce que le but à la fin de cette série C'est qu'on soit quand même sacré champion MotoGP Donc je vous ai pas voulu voir toutes les deux divisions en dessous Donc le MotoGP3, le MotoGP2 Puisque bon c'est le même programme, le même cours Sauf qu'en fait dans ce jeu nous avons du Fall Track Nous avons des courses à l'américaine Nous avons également du Rally Et du Drift Donc c'est vraiment bien Donc pour revenir au programme des vidéos Donc je ferai une vidéo dessus Mais je vais quand même vous dire les horaires de sortie Donc j'ai testé plusieurs horaires Donc là je me suis calé sur 6h du matin Donc je sors 3 vidéos par semaine Donc le lundi, le jeudi et le dimanche Donc à 6h du matin Donc jusque là je publiais que des vidéos On va être, oula, que dire Ah oui quand même Que des vidéos sur le jeu YouTuber's Life Parce qu'en fait j'ai plein de vidéos à l'avance J'avais envie de les publier pour repartir vraiment sur de bonnes bases Et donc ça commence Donc j'en ai encore quand même quelques unes Mais je vais quand même arrêter de publier J'en prends d'une par semaine Donc je réfléchis aussi à d'autres projets J'ai plusieurs projets en tête là Notamment il faudrait que je travaille dessus Donc sur PCM et d'autres Donc 3 vidéos par semaine C'est plutôt pas mal Je vais voir aussi pour essayer d'avoir une J'ai le matériel mais de Que vous d'incrister ma tête en fait Mon visage Je vais essayer C'est pas garanti Je vais essayer aussi pardon De m'améliorer donc au montage De travailler peut-être un peu plus Certaines vidéos Donc là on a quand même 9ème position C'est quand même pas trop trop mal Donc je me suis Je me suis pardon remis à jouer à ce jeu Il n'y a pas très longtemps Donc j'avais arrêté aussi J'avais arrêté pas mal de trucs Et là je me suis repris Donc voilà Donc les vidéos que je fais en ce moment Donc bah forcément Elles ne sont pas forcément Je dirais beaucoup vues Ni beaucoup likées Mais en même temps ce n'est pas tellement Ce que je recherche Je ne cherche pas forcément A gagner ma vie de Youtube Sur Youtube quoi Donc là j'attends aussi Un jeu que j'ai précommandé Donc c'est l'édition Platinium Donc de Farming Que j'ai précommandé Donc je l'attends Donc nous sommes dans le dernier tour Donc je l'attends Il y a aussi pas mal de jeux Donc je voudrais vous faire Sur la chaîne Donc la chaîne Ça sera peut-être principalement Enfin de la Simu Puisque bon Le nom de la chaîne C'est quand même De la Simu Mais je réfléchis quand même A diversifier quand même Pas mal la chaîne Peut-être pourquoi pas Faire des vlogs Dans l'avenir Là notamment J'ai plusieurs jeux Donc dont Stranded Vite par exemple Qui est un jeu de survie Là je viens d'avoir Un autre jeu de survie Qui est en Early Access Puisqu'il est en développement J'ai également aussi Donc je l'ai désinstallé Mais je peux le réinstaller J'ai Kona Qui est développé je crois Par un studio québécois Donc c'est un peu détective Un peu voilà C'est pas mal de jeux Je vous dis C'est vraiment Je sais Startup Compagnie Pardon Où on a une startup Donc de développement Enfin on a Un studio de développement Et on doit donc Le gérer Voilà Donc j'ai ça aussi C'est tout concentré Pour gagner quand même Quelques places Pardon Pour être quand même Bien placé au championnat Dès la première manche Nous avons Lorenzo devant nous Donc je sais pas Si il y a Rossi Étant donné Normalement si S'il doit être à côté de moi Il doit être là juste À ma gauche Ouais c'est ça Et juste avec Rossi Et Lorenzo Je crois il me semble Donc là nous sommes Ah il est dans la ligne Tout droite Ouais je vais faire Une septième place Je vais pas peut-être Enfin j'espère faire Une septième place Ou au moins un top 10 Et voilà Donc je vais faire Deux courses Par vidéo Étant donné que là Je suis à Moins de huit minutes Donc voilà Donc Combien de points Avant nous Je me souviens plus Donc sinon J'espère que vous allez bien Ça me fait plaisir De vous revoir Erreur de jeu Ouf C'est ça Ça on s'en fiche Hop Donc nous sommes Huitième Nous avons fini Huitième Et nous avons pris Sept points Ok Donc on va se retrouver Pour le Deuxième La deuxième course Pardon Donc voilà Notre fameux Menu Donc nous avons Valéant une heure aussi Que nous parler Ok donc Il nous dit Que le week-end prochain Bah dès maintenant Donc nous avons Le Motor Ranch Donc Le Double Val Donc Le Fall Track Americana Donc ça C'est le dernier Les deux derniers éliminés De chaque manche Il y a deux Pardon Élimination à chaque manche Et là nous sommes donc Dans le territoire Dans la propriété De Valentino Rossi Il roule avec nous C'est ça qui est plutôt pas mal Donc du coup Ce n'est pas une piste De motocross Mais une piste Donc de Bah c'est le Motor Ranch C'est du Fall Track Du Flat Track Pardon Donc c'est De la moto de vitesse Mais sur terre On va dire Donc voilà Nous sommes En Italie Le pays De Valentino Rossi Donc on rejoint Le circuit Donc là c'est Amérique Donc oui Donc c'est deux éliminations Deux derniers éliminés Donc à chaque manche Donc si vous voulez Je pourrais Pardon Vous faire Une vidéo Où je Customise Ma tenue Ma tenue Puisque j'ai Accumulé Donc pas mal de points De points Qui permettent D'acheter Donc des tenues Et Enfin D'acheter Des éléments Voilà Donc si vous voulez Je ferai une vidéo spéciale Pour ça en fait Ça sera Ça peut être pas mal Je pense Donc hop 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 Valentino donc c'est des manches en deux tours jusqu'à temps que nous restions alors la finale se fait quatre il me semble il y a ça donc l'américa il y a un autre truc je sais plus comment ça s'appelle c'est une course en relais en fait non donc c'est une course en relais de 12 tours on a six tours chacun et au bout de trois tours donc on passe l'oreille donc à notre coéquipier que là je suis en tête ce dernier tour donc de cette première manche c'est plutôt pas mal évidemment c'est sûr un jouant facile donc c'est ça donc mais bon vous voyez quand même que je ne gagne pas non plus toutes je ne gagnerai pas toutes les courses en moto gp ce qui est quand même normal on va dire on va arriver donc à la fin de ce deuxième tour et j'ai remporté la première manche donc les deux derniers éliminés donc là je cours en j'ai pris une ktm donc toujours pas genre un problème d'internet d'internet ça doit être ça pardon donc j'ai le meilleur tour et donc c'est denis folgia et celestino vietti donc j'ai que des italiens je suis le seul français en fait de la de la rossi académie de la valentine à rossi académie pendant donc j'aime bien ce style a deux deux cours je connaissais pas ça moi j'ai j'ai découvert ça c'est cette discipline dans le jeu on va dire après je sais pas s'il ya un championnat de cette discipline je sais pas dites le moi en commentaire d'ailleurs si vous savez si vous dites moi aussi si vous suivez si vous suivez le moto gp si vous votre pilote votre pilote préféré moi je suis plus trop ben même je peux pas le regarder puisque ben j'ai pas eurosport donc j'ai pas les chaînes où sont diffusés les les courses de moto gp sur l'équipe on a quand même quelques manches de mxgp donc je regarde un peu quand j'ai l'occasion d'ailleurs la france vient de gagner une nouvelle fois le le motocross des nations c'est vraiment c'est vraiment pas mal du tout une bonne équipe là ils ont remporté ça aussi donc en alors que je me trompe pas c'est en super motard de super motard des nations super motard des nations je crois ils l'ont remporté aussi donc dans toutes les catégories c'est vraiment bien donc pour en revenir au moto gp donc bah à l'époque où je dirais j'arrive même si j'avais pas les chaînes où je suivais que bah j'aimais bien valentino rossi quoi donc après je sais pas voilà je suis plus là je suis même plus du tout donc je sais pas trop ce qui s'y passe de nos innais nous sommes la troisième manche alors j'avoue que ces manches là je les gagne assez facilement ces disciplines là je les gagne que sinon motos je suis pas à bon niveau quoi je suis pas à bon niveau quoi on a 15 donc on va voir ça va être ça donc je pense que j'ai deux deux trois 2 courses par vidéo je pense que ça peut être pas mal tout donné que j'ai un réseau internet une connexion internet pourrie on peut se le dire mais j'ai trouvé une solution via un autre youtubeur il y a une vidéo dessus c'est un logiciel qui permet de compresser les vidéos sans perdre de qualité pour sans perdre de qualité et du coup ça me permet de publier mes vidéos quand même en vachement moins de temps qu'avant puisqu'avant une vidéo comme ça on va dire entre 20 à 25 minutes ça mettait des jours ça mettait plusieurs jours à se publier donc c'est vrai que c'était un peu chiant mais là en une journée où on va dire peut être 2h on va dire c'est fait c'est publié donc c'est vraiment pas mal du tout ah Valentino Rossi là il est dernier avec cette occasion là donc là c'est la moindre manche je crois donc là je pense que je vais tourner les vidéos à la suite donc moi je continuerai mais bon vous vous aurez vous ça sera enfin pour vous ce sera 2 vidéos on va dire mais moi ce sera la même puisque je vais essayer de tourner 2 vidéos à la suite donc c'est vraiment pas mal du tout après j'attaquerai le montage puisque j'ai aussi ce qui m'a fait aussi on va dire revenir sur Youtube parce que déjà c'est le logiciel qui permet de publier mes vidéos donc déjà beaucoup plus rapidement mais aussi que avant je sais pas si c'était un bug un bug ou pas je sais pas du tout mais en fait je n'avais pas l'option planifiée en fait j'avais public privé non répertorié je crois c'est tout ce que j'avais donc du coup avant quand je publiais les vidéos je mettais en privé et après quand je voulais publier le publier pardon le jeudi par exemple et bien dès que je me connectais à l'ordinateur dès que j'allais sur mon compte Youtube et bien je mettais en public ce qui maintenant avec l'option planifiée me permet quand même puisqu'apparemment elle a été débloquée je je remercie d'ailleurs Youtube c'est vraiment bah c'est pratique quoi même pour les petits Youtubers ça permet quand même de planifier des vidéos donc ce qui permet de planifier des vidéos donc ça se planifie tout seul j'ai pas besoin de je mets planifié l'heure le jour et l'heure à laquelle je veux que ma vidéo soit publiée et ça se publie donc automatiquement donc c'est vraiment pas mal du tout je vais essayer aussi de revenir sur ah donc c'est là dernière la dernière ah la dernière manche la finale on va dire en tout cas je suis vraiment content de revenir c'est vraiment bien d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Facebook Twitter sur Facebook et Twitter je donne pas mal de nouvelles pour la nouvelle chaîne je vais essayer aussi j'en reparlerai dans la vidéo explication on va dire le petit lag des familles j'en reparlerai dans la vidéo alors je veux juste il y a 4 tours je vais juste mettre le jeu en pause puisque je n'ai plus de batterie voilà alors on peut reprendre j'en reparlerai dans la vidéo explication mais je vais essayer de voir pour l'année prochaine donc janvier peut-être à partir de janvier puisque je devais la lancer avant enfin disons que je vais faire les choses bien je ne veux pas balancer la vidéo pour faire je ne veux pas publier une vidéo pour publier une vidéo pardon je vais faire les choses bien donc je prends le temps donc je vais essayer de faire ça pour janvier donc sur la chaîne JojoMagic je vous mettrai la chaîne dans la chaîne le lien bah oui le lien de la chaîne dans la description pour vous y abonner il y a déjà la vidéo de présentation qui n'est pas spécialement top on va dire mais bon je l'ai quand même publié pour pour expliquer un peu la chaîne donc je remercie aussi aux dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne aux 4 dernières personnes puisque là donc j'ai pris 4 abonnés donc voilà moi je suis content je ne cherche pas non plus à faire des records d'abonnés oula j'ai pris une pénalité donc il y a aussi donc le youtubeur janvier donc qui vient de s'abonner qui s'abonne à ma chaîne donc il est vraiment pas mal du tout j'ai d'ailleurs acheté son livre qui m'aide qui va m'aider d'ailleurs à reprendre la chaîne en main on va dire donc qui a sorti le livre sur les youtubeurs j'en ferai une vidéo également j'en ferai une vidéo pour vous parler de ce livre donc je le remercie vraiment de cet abonné tout simplement donc vous pouvez aller voir sa chaîne c'est janvier il donne plein de conseils donc pour les youtubeurs c'est vraiment bien fait pas mal de tutos et tout c'est vraiment bien alors le dernier tour donc normalement c'est la dernière ouais c'est normalement c'est la dernière et oui donc voilà les amis donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire ça fait vraiment plaisir à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait puisque je reviens et donc je vous dis à bientôt tout le monde c'est à bientôt